Comme chaque matin, les camions défilent à l'entrée du centre d'enfouissement technique de Pruneli-Viu-Morobo. Tous les jours, près de 100 bennes venues de toute la Corse déversent leurs déchets ici. Mais dès lundi, la plupart des camions ne seront plus acceptés sur le site. Seuls ceux de la communauté des communes du Fiumorobo-Castel ou celle de l'Orient pourront franchir les grilles. Nous, on respecte les arrêtés préfectoraux qui nous sont donnés. Et c'est pour ça qu'on est obligés de réduire le tonnage autorisé sur notre site de manière quotidienne. afin d'être dans le respect de l'arrêté préfectorale. L'arrêté stipule que la société qui gère le centre a l'autorisation d'enfouir 43 000 tonnes de déchets en 2019. Elle en aura bientôt enfoui 40 000. Il reste donc la possibilité d'enfouir 3600 tonnes à Pruneli-Viu-Met seulement pour les deux communautés de communes concernées. Pour le maire de Pruneli, il faut maintenant trouver des solutions. En tant que maire, je suis garant pour la population d'une qualité de vie, d'un cadre de vie de qualité. Et je suis aussi garant d'une sécurité sanitaire. Actuellement, il nous faut immédiatement avoir une vision de l'avenir quant à ce que vont venir nos ordures ménagères dans les mois à venir. Sans quoi, nous ne pouvons pas continuer à avoir non seulement les dépôts légaux que vous voyez là, mais aussi les dépôts illégaux que vous voyez derrière moi. Depuis plusieurs années, le site d'enfouissement voyait sa capacité annuelle augmenter par arrêté, passant de 43 000 tonnes à 60 000. Les élus sont satisfaits que ce tonnage soit respecté. La préfète de région s'était engagée à ne pas réquisitionner le site de Pruneli et ne pas autoriser des volumes supplémentaires à ceux pour lesquels il était conçu, c'est-à-dire 43 000 tonnes par an. Là, il n'y a pas eu de réquisition. On savait très bien qu'avant la fin de l'année et en courant de l'été, on devait atteindre ce chiffre-là. Il est atteint aujourd'hui. En 2018, les élus et habitants s'étaient mobilisés et voulaient en finir avec les dérogations. C'est désormais chose faite. La préfecture affirme pour l'heure qu'elle ne changera pas de position. Sous-titrage Société Radio-Canada